Salut à tous, c'est Corinne Harveur et bienvenue sur le 35ème épisode de Terra. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve à Velika, comme la dernière fois, enfin, comme là où on s'était quitté la dernière fois, puisque dans le dernier épisode, nous avions rencontré Samael dans son bureau, pour qu'il nous donne une nouvelle quête, une nouvelle zone à aller aider, entre guillemets, puisque ça y est, nous en avons fini, je pense, avec la zone d'Arcadia, on va aller regarder un petit peu la map, pour se remémorer ça, voilà. On en avait fini avec Arcadia, donc c'est ici, Arcadia, donc vous voyez qu'on avait fait tout ça, bon on en a fini. Alors je dis ça, mais c'est vrai que j'ai oublié les collines célestes qu'on ira faire, ne vous inquiétez pas, on ira les faire après notre, après avoir fini Velika, mais en tout cas, voilà, au niveau de l'histoire, je pense qu'on en a à peu près fini avec Arcadia, et donc maintenant, apparemment, il va falloir aller à Popolion, c'est cette quête ici que vous voyez, à Popolion dans la zone de Poporia, comme c'est bizarre, pour aller voir Paka, alors il y a beaucoup de P, beaucoup de Popo, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, apparemment, il va falloir aider les Popori, je pense, ça me paraît logique, vu les noms des villes et tout ça, et donc on ira faire ça, une fois qu'on aura fait les collines célestes et qu'on aura fini Velika, je pense que ce sera le moment d'y aller, mais en tout cas, pour l'instant, on a encore pas mal de choses à faire avant, donc déjà, la dernière fois, on avait commencé, enfin, on avait commencé à visiter Velika, on avait fait déjà un petit tour, et donc on était arrivé dans cette zone ici, et donc apparemment, la zone ici, c'est, comme c'est marqué sur la carte, l'atelier de création, et donc ici, en fait, on peut faire un peu tout ce qui est disponible dans Terra, c'est-à-dire l'alchimie, qu'on avait vu la dernière fois, ici, et que d'ailleurs, je n'avais pas tout compris, mais je vais vous parler un petit peu de ça après, et on peut faire aussi tout plein d'autres choses, en fait, chaque cercle ici, c'est un bâtiment, et chaque bâtiment a son rôle, apparemment, donc voilà, ici, par exemple, c'est fabrication d'armes, fabrication d'armure, apparemment, forgeron, etc., etc., et donc on peut utiliser les machines, la fabrication, machin, 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 donc voilà, on peut faire vraiment plein de choses là-dedans, ouais, je vais peut-être faire un petit tour de tous les trucs, quand même, alors si j'ai la voie un petit peu en haut, et c'est normal, c'est que je sors de rhume, mais bon, je pense que vous allez supporter, donc voilà, ici, ça doit être la couture, ici, forgeron d'armure, fabrication d'armure, matériaux, métier à tisser, ouais, donc c'est ça, donc là, à mon avis, c'est pour les armures en cuir, je pense, voilà, et donc, ouais, je pense qu'il y a un truc aussi, attendez, peut-être que, peut-être que je me trompe, je crois qu'il y a un truc, pour fabriquer, ah non, non, j'ai rien dit, bon là, c'est encore, c'est encore du cuir, toc, ici, c'est quoi, je suis peut-être déjà allé, fabrication d'armure, ok, bon, en fait, c'est tout à la même chose, en fait, c'est juste peut-être le matériau qui change, ouais, ça doit être ça, ça doit être le matériau qui change, enfin bref, et donc, du coup, ici, eh bien, on pourra faire, je pense, tout ce qui est disponible à la fabrication de l'Enterra, mais on ne va pas faire ça tout de suite, et l'alchimie non plus, d'ailleurs, je vous avais dit que je regarderais peut-être un petit peu comment on fait et tout, et j'ai regardé sur Internet, s'il y en avait qui faisaient, machin, comme ça, de temps en temps, et, en fait, apparemment, enfin, tous ceux que j'ai vu le faire, ils sont à un niveau bien plus élevé que le mien, donc, finalement, peut-être que ça ne vient pas tout de suite et que je vais aller trop vite, donc l'alchimie, on verra ça plus tard, même si je pense que c'est possible de le faire tout de suite, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas trop envie de faire ça, si jamais il faut faire ça plus tard, voilà, en gros, ce que j'en ai pensé, alors, juste, voilà, j'avais oublié de regarder la machine, quand même, donc on va peut-être regarder vite fait, si on fait l'alchimie, ouais, non, ok, non, ok, donc, j'ai rien dit, je n'ai rien dit, voilà, voilà, donc, très bien, du coup, on va laisser cette zone de côté et on va finir la visite de Velika aujourd'hui, je pense, ce sera déjà pas mal, parce que j'ai regardé aussi sur Internet un petit peu ce qu'il y avait, quand même, parce que je me suis dit, ouais, mais c'est les mêmes rues, donc, si ça se trouve, c'est la même chose d'un côté que de l'autre, etc., voilà, vu que c'est symétrique, vous avez bien vu, et donc, il y a quelques endroits qui m'intéressent, et je pense que c'est ce qu'on va aller voir, principalement, c'est cet endroit-là, commandement stratégique, j'aimerais bien savoir ce que c'est, ça aussi, bureau de l'exarc de Velika, je ne crois pas qu'on y a été, donc j'aimerais bien visiter ça aussi, et ici, le... je ne sais plus comment ça s'appelle ce quartier, mais bref, vu qu'il y a des cercles, je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire là-bas, donc on va y aller, et une fois qu'on aura fait tout ça, je pense qu'on aura... on en a fini pour cette première visite de Velika, puisque je pense qu'on y reviendra bien plus tard dans l'aventure, ou même... même à chaque fois, peut-être qu'il faudra changer de zone, donc on aura le temps de visiter plus en détail, je pense, et je pense aussi, hein, ça fait beaucoup de je pense, mais je pense aussi que... je veux aller trop vite, et que du coup, bah... je veux découvrir tout d'un coup, mais... vaut mieux prendre son temps pour ça. Voilà, donc on va se rendre à la zone de commandement stratégique, là, on va bien voir ce que ça donne, hop, on va passer par la petite ruelle, ici, voilà, hop, d'ailleurs je suis peut-être un peu près de mon personnage, ouais, un petit peu, un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui je pense que ça va être un épisode un peu détente, je serai peut-être pas, enfin, je me trouverai peut-être pas très en forme, parce que je tourne le matin, mais le matin c'est plus dur, je trouve. Donc bref, donc là on y est en fait, là on y est, bon, le bâtiment pas très imposant, mais on va voir peut-être ce que les gens nous disent là-bas. Commandement stratégique. Alors, un signe de progression, machin machin machin, on va parler au commandement stratégique. Ok, c'est un forum apparemment. Réclamer des récompenses de progression. Ça coûte quoi ça ? Ah, je pense que ça coûte des, de l'argent réel. Attendez, c'est quoi ça là ? Je ne sais pas. Donc apparemment ça c'est des récompenses de progression, il faut avoir peut-être 7 points de progression, c'est peut-être des points de, des trucs genre il faut, un signe de progression. Ah ok ! Ah mais j'en ai des un signe de progression je crois, non ? J'ai dit les ranger, oh mince. J'ai dit les ranger à la banque. Ah, donc écoutez, je pense qu'on va revenir là tout à l'heure, je pense à la fin de l'épisode, si j'y pense, sinon ben, je n'y penserai pas. Et, truc de soutien, ah non, je les ai là en fait. Je ne sais pas, apparemment je peux acheter ça. Je peux acheter ça. Déjà, est-ce qu'elle est mieux ? Non, elle n'est pas du tout mieux, donc au revoir. Parce que, attendez, les insignes de progression, c'est quoi ? Non, ça c'est des kits de raffinage, machin machin, de raffinement, non, raffinage. Ok, bon, non, en fait je ne sais pas, c'est les insignes de progression, je pense qu'elles sont dans ma banque. Et donc, il y a tout un tas de récompenses, en fait, qu'on peut venir chercher ici, apparemment, avec nos insignes. Vous savez, le regard d'une personne en quête de quelque chose, un air qu'on retrouve souvent chez ceux et celles qui sont amenés à accomplir des exploits. Nombre d'obstacles viendront se dresser sur votre chemin, mais comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Bienvenue dans le cœur de notre communauté. En quoi puis-je vous être utile ? En rien ! Voilà, donc lui, c'est un commandant stratégique, encore une fois. Donc eux, ouais, je pense que c'est eux qui donnent les récompenses quand on leur donne des insignes. Donc pour l'instant, quête de guilde, ouais, je n'ai pas fait de quête de guilde. Pour l'instant, j'ai rien fait, enfin, j'ai rien comme un signe de... un signe, comment ça s'appelle ? Un signe stratégique ou un signe de récompense, enfin, je ne sais pas, pourquoi pas ? Non, un signe de progression, par exemple. Voilà. Décidément, j'ai du mal. Bref, donc, ok, maintenant, je saurais ce que c'est ici. Donc le commandement stratégique. Très bien. Juste, il y a l'icône sur la carte. Ça montre quoi ? Ça montre quoi ? Ça montre rien du tout. Ouais, ça montre ceux qui sont en haut, je pense. Voilà. Donc, ok, ça, je sais ce que c'est. Maintenant, on va aller regarder ici. Et puis, je pense qu'après, on aura un petit peu tout vu. Ah non, il me restera le bureau de l'ex-arc aussi. Voilà. Faisons les choses bien. Donc voilà, en tout cas, pour ceux qui connaissent Vélika, je pense que c'était bizarre. ça ne va pas trop leur plaire, mais bon, J'ai envie de découvrir un petit peu, pas être trop paumé dans le jeu, parce que bon. Voilà, genre ça, aller donner des insignes de progression pour obtenir des récompenses, c'est toujours pratique. Alors, je ne sais pas si pour l'instant, les récompenses sont très intéressantes. Mais bon. Alors, toujours avec des lags, forcément, sinon, ce n'est pas drôle. Voilà. Ouais, je pense que... Ouais, c'est bon. Je n'ai plus de lags. Je regarderai un peu. Oh là, donc ici, ouais, c'est joli ici. Ouais, c'est très joli ici. Alors, c'est une sorte d'arène, ouais, parce qu'il y a des... Il y a des pantins. On va parler à la recrute, tiens. Je n'ai jamais été fort, mais je suis rapide. J'ai rejoint la fédération pour l'aider de quelque manière que ce soit. Et vous ? Bah, moi, je suis là pour sauver le monde. Il se la pète trop. Ok, euh... Donc ouais, j'aimerais bien aller voir les cercles, là. Ouais, donc apparemment, c'est là-dedans. En fait, les cercles, ou les ronds, comme vous voulez, sur la carte, c'est sans doute les bâtiments où on peut construire des choses, je pense. Ça a l'air de se rejoindre. On va voir si c'est le cas ici. si j'arrive à trouver l'entrée. Est-ce qu'il y en a une ? Ouais. Ok. Alors, fabrication d'armure, ouais, c'est toujours la même chose. Donc là, fabrication d'armes. Ouais, voilà, voilà. Ok. Ok. Je ne remplis pas les conditions requises. Bon, écoutez, tout ça, je vous l'ai dit, on y reviendra plus tard. Donc en fait, ouais, là, c'est encore, ouais, patron de fabrication d'armure et là, ça va être de l'alchimie, je parie. Voilà, c'est de l'alchimie. Ok, donc très bien, donc c'est la même chose. Je saurais que tout ça, c'est pour fabriquer des objets. Donc ok, très bien. Je saurais. Donc voilà, ici, donc c'est, comment ça s'appelle cette zone ? Je ne sais même pas. Ça a l'air d'être une sorte de camp d'entraînement. Une sorte d'entraînement ici. Donc voilà, on verra. On va parler à ce mec, vu qu'il a une quête à nous donner. Alors, un duel est une épreuve de force opposant deux adversaires. Pas un combat à mort. La fédération a besoin de soldats vivants, pas de crétins morts. Alors, qu'en dites-vous ? Vous avez envie d'essayer ? Ok. Alors, il nous propose un duel. Ça coûte 70 quoi, là ? Accepter. On va bien voir. Pourquoi c'est marqué 70 ici, là ? Je ne comprends pas. Ça doit être la mise à jour qui a fait ça, je ne sais pas. Un duel est un combat à un contre un, autorisé dans certaines zones bien spécifiques. Vous pouvez défier quelqu'un en duel en tapant la commande slash duel nom de personnage dans la fenêtre de dialogue ou en effectuant un clic droit sur un personnage et en sélectionnant l'option duel. N'ayez pas peur de tenter votre chance. Un duel met vos compétences à votre sens de l'honneur et votre sens de l'honneur à l'épreuve. Et la victoire a un goût unique. Un duel n'est pas un vulgaire combat de rue. Il y a un protocole et des usages à respecter. Un duel nécessite un consentement mutuel des participants. Respectez votre adversaire et défiez-le toujours dans les règles de l'art. N'importe qui a le droit d'être lâche et de décliner votre proposition. Un duel n'est pas un combat à mort. Il faut plutôt voir cela comme un sport. Hors de la ville, vous pouvez en organiser où bon vous semble. Mais dans ces murs, vous ne pouvez le faire que dans certains lieux. Ce genre de spectacle ne convient pas à tout le monde. Très bien. Pour défier quelqu'un en duel, tapez la commande Ok, ça me l'a déjà dit. Fait apparaître votre curseur en appuyant sur Alt. Effectuez un clic droit sur votre adversaire et sélectionnez Duel dans le menu. Votre adversaire doit accepter le duel. Il peut donc y avoir un temps d'attente. Un peu de patience. Si quelqu'un vous défie, un message apparaîtra sur votre écran. Libre à vous d'accepter ou de refuser la proposition. Oui, bon ça, ça m'est déjà arrivé donc je sais. La vie a pour ceux qui combattent une saveur que les lâches ne connaîtront jamais. Absolument. Très bien. Ok, donc la quête c'était juste de lui parler. C'est parfait, j'ai obtenu de l'XP tout ça pour savoir un truc que je savais déjà. C'est cool et donc apparemment on peut faire les duels en fait ici dans ce truc-là je pense. Je pense que c'est ça. Donc bon, je ne vais pas défier les gens en duel pour l'instant on n'est pas là pour ça. On attendra d'être au niveau maximum pour peut-être s'amuser un petit peu à faire du PVP parce que le but aussi d'un MMO c'est le PVP je ne vais pas se le cacher. Donc voilà. Du coup très bien je sais maintenant à quoi sert cette zone et il ne reste plus que la dernière zone le bureau de l'Axar que de Vellica. ça sonne un peu chicos. Waouh. Les bâtiments sont haut ici. Très bien donc apparemment c'est dans un bâtiment enfin c'est dans le cœur du bâtiment ce n'est pas dehors. En même temps c'est un bureau c'est un petit peu logique. Et en fait tout est de plein pied dans cette ville j'ai remarqué il n'y a pas d'étage du tout. Enfin il y a des escaliers dans la ville mais voilà quoi. Emblème de guilde. Ok donc moi je ne suis pas dans une guilde. Ah je peux créer une guilde. Niveau minimum 8 coups. Ah ça coûte quand même. Groupe joueur en ligne ok ok. Très bien bon il faut que j'ai un groupe et que je crée ma guilde ouais donc ok. Guide du commandant stratégique. Donc voilà peut-être que aussi quand j'aurai fini le jeu niveau scénaristique on fera peut-être des choses comme ça une guilde pour faire certains trucs certains events etc. Je ne sais pas peut-être avec vous si vous avez envie de jouer avec moi je ne sais pas on verra bien. Mais bon on n'est pas rendu là pour l'instant. On n'est carrément pas rendu là. Donc voilà ok donc ici c'est pour gérer les guildes parfait. Donc c'est vrai que l'insigne en même temps nous le fait comprendre ouais j'aurais juste pu regarder sur la mini carte mais bon c'est pas grave. Ok donc on a fait le tour un peu de Velika donc voilà j'espère que ce n'est pas trop long pour vous moi au moins ça m'a permis de découvrir un peu tout ça et puis voilà j'ai envie de vous montrer comment je découvre aussi les choses dans le jeu donc voilà alors maintenant on va juste aller à la banque voir si je n'ai pas les insignes de progression voir si je ne peux pas en donner pour obtenir des récompenses on ne sait jamais c'est pas là je crois que c'était là ah non c'est le marchand oui je suis bête la banque la banque la banque citoyen que je trouve une banque please ah mais il doit y en avoir une ici non marchand de matériaux pour teinture non 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 c'est ce que je veux ok non et sont où les banques là dedans je sais qu'il y en a alors je pense que ouais je vais retourner à l'autre bout de la ville passant par là voilà par contre ici c'est joli on voit la ville là en contrebas avec le grand escalier du milieu ça fait bien dans un jeu comme ça moi j'aime bien par contre c'est un peu chiant pour vous donc voilà on va essayer d'activer un petit peu donc là je pense en fait non si je me suis pas trompé là je pense qu'il y a une banque là-bas j'espère ne pas me tromper pourquoi ils ont fait des serpentins comme ça par contre ça c'est vraiment de la perte de temps je veux dire nous on essaie d'avancer et tout et non 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 il faut d'abord faire tout un dédale dans la ville c'est pour accéder d'une zone à une autre très bien ici j'espère qu'il y a une banque ouais nice s'il n'y avait pas de banque j'aurais râlé très bien donc on va voir ok j'ai des insignes de soutien voilà et et attendez on va trier est-ce que j'ai d'autres insignes non je crois que j'ai que les insignes de soutien puisqu'en fait les insignes ressemblent à ça je crois ouais ok donc on va on va retourner là-bas on va voir un petit peu les récompenses qu'on peut avoir maintenant que j'ai pris les insignes voilà on va peut-être d'ailleurs ah bah non 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 ok non j'en ai dit par contre les les kits de raffinage là je sais pas si ça va me prendre de la place bon on verra puis si ça me prend trop de place je les virerai de mon inventaire je les jetterai peut-être et puis j'irai les racheter après tout je roule sur l'or peut-être donc bon c'est pas trop grave euh donc voilà faut se retaper toute la ville mais bon on va y arriver on va y arriver de toute façon aujourd'hui je vous ai dit c'est un épisode un petit peu détente tranquillou voilà on est déjà presque à 20 minutes donc je pense qu'on s'arrêtera une fois qu'on aura fini tout ça peut-être qu'on va se rediriger vers les collines célestes pour la fin sans doute puisque dans le prochain épisode je pense qu'on attaquera les collines célestes voilà pour finir définitivement Arcadia et ensuite une fois qu'on aura fait ça et bien on s'attaquera à la zone de Poporia et j'espère que ce sera intéressant parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais là une fois qu'on aura fait les collines célestes je ne connaîtrai plus rien du jeu vu que les marais et tous en guis c'était la dernière chose que j'avais faite quand j'avais joué dans ma partie d'avant donc maintenant je pense que je ne connaîtrai plus rien du jeu et donc je découvrirais vraiment tout parce que là en fait tout ce qu'on a fait je le savais déjà et oui ok très bien mais de toute façon vous le saviez aussi je pense donc voilà alors un signe de démouvant non de démouvant pardon un signe de soutien oui c'est ça réclamer les récompenses de soutien alors cette épée est nulle hop ensuite le reste je peux pas euh niveau 17 ou plus 145 bon non il n'y a pas mieux là genre 128 mais elles sont nulles ces épées elles sont peut-être stylées mais elles sont nulles niveau 22 ou supérieur ah ça ça m'intéresse déjà un peu plus je pense 215 ouais non c'est toujours pas c'est toujours pas assez bien ah ouais là ça coûte cher après pour la vache 24 j'en ai 25 donc ça c'est la dernière que je peux acheter 181 ouais c'est vraiment pas génial par contre elles ont l'air assez belles espadon de cérémonie machin pourquoi ils sont en vert comme ça ah oui non c'est leur rareté ça je pense hop et les dernières espadon 264 et même le dernier bon je sais pas si c'est dans l'ordre après mais même celui-là il fait moins de dégâts c'est quand même fou ça espadon 287 celui-là est presque aussi bon il a l'air stylé d'ailleurs celui-là est presque aussi bon mais il est pas encore aussi bon que le mien et ouais le mien il a la classe voilà trop de puissance si ça se trouve j'ai dit n'importe quoi parce qu'il y a des armes beaucoup plus cheatées mais c'est pas grave ok bon bah finalement ça sert à rien d'avoir pris nos insignes du coup on va aller redéposer tout ça à la banque et ensuite on retournera au oh est-ce que je dépose ça attendez on va juste regarder un petit truc sur la map est-ce que quand je je veux me rendre au coin de CS je peux y aller directement c'est une question que je me pose y a-t-il un ah oui mais on verra peut-être pas là-dessus y a-t-il un truc pour aller je sais pas bon écoutez je pense que ouais on va pas s'attarder à retourner à la banque voilà on va on va prendre le pégase direct on va se rendre vers Boquillon et ensuite vers les collines célestes à Boquillon on déposera sans doute dans la banque voilà ça sera plus simple euh ouais c'est ça euh voilà et comme ça bah on se mettra bien pour le prochain épisode donc voilà épisode assez qui sera assez court voilà c'était une sorte de petite visite de la ville de Vellica et donc alors Boquillon où Crescentia ouais donc Boquillon on va aller à Boquillon ça coûte que 10 pièces d'argent c'est pas trop cher voilà on reprend notre pégase magnifique on kiffe ce moment voilà et on va refaire un trajet que finalement on commence à faire pas mal de fois hein mais mais ne vous inquiétez pas la prochaine fois qu'on fera enfin qu'on partira de Vellica je pense ou qu'on prendra un pégase ce sera vers Poporia hein je pense peut-être qu'on refera un petit tour à Vellica je sais pas ça dépendra de la la quête comment elle avance dans les collines célestes mais bon voilà je me fais pas trop de soucis je pense qu'on ira à Poporia la prochaine fois avec notre pégase je vais enlever l'interface voilà ça c'est plus joli voilà voilà c'est là qu'on voit qu'il y a du coup ils ont été obligés de faire un travail sur le décor de fond et tout ils ont pas juste fait un fond totalement dégueulasse puisqu'on le voit jamais non non ils ont été obligés de travailler puisque comme on fait les vols en pégase bah on voit tout on voit tout on ne voit pas tout bien sûr mais regardez là au fond les montagnes s'ils les avaient pas bien modélisées ça aurait été dégueulasse et là c'est plutôt bien fait voilà bon j'ai des lags ça c'est normal c'est le temps que c'est génére oula celui-là est assez sévère celui-là a été assez sévère miaou c'est stylé comme ça aussi mais bon on va te regarder vers où on va n'est-ce pas voilà et puis je pense qu'on s'arrêtera là on va déposer nos petits objets à la banque bon voilà petit épisode tranquille j'avais pas beaucoup de temps pour tourner en plus donc voilà je vais m'arrêter ça fera un épisode court on aura fini la visite de Velika tranquillement voilà voilà et donc pour tout ce qui est de l'alchimie et tout ça on fera ça plus tard ne vous inquiétez pas mais je pense que là il faut pas trop se presser dans le jeu c'est vrai que j'ai tendance à vouloir tout découvrir d'un coup et tout et du coup ça me fait rater certaines choses si ça se trouve c'est encore pire donc voilà on prendra notre temps pour ça je pense à part je sais pas si vous me dites qu'il faut le faire vraiment maintenant je le ferai mais je pense que ça peut attendre voilà bah dites moi dans les commentaires si vous pensez qu'il faut que je fasse ça maintenant mais je pense pas je pense qu'il faut que j'attende voilà on retrouve la zone de Boquillon c'est pourquoi j'ai toujours un lag à ce moment là quand on arrive au pont comme ça toujours un lag toujours mais pas aussi long vive mon jeu les amis c'est pas possible hop voilà on arrive tranquillement en ville en fait c'est quand je bouge la caméra faut pas que je bouge la caméra hop voilà et on arrive sur la plateforme tranquillement et voilà voyage terminé ok très bien bon donc du coup il nous reste aller à la banque ah ouais c'est quand même plus petit comme ville hop on va aller à la banque à la banque à la banque bien sûr on va aller à la banque vite fait hop voilà on va déposer nos petits insignes bon un signe hop ça j'en avais déjà en fait et ouais j'en avais déjà les kits de raffinage ok très bien donc du coup ma banque est de nouveau pleine bon j'ai encore de quoi faire ne vous inquiétez pas j'ai encore de quoi virer des trucs et tout donc bon c'est pas trop grave ça ah ouais ça c'est pour la quête ouais ça me prend de la place pour rien ok bon très bien donc voilà on va se quitter je sais que ça aurait été un épisode un petit peu court d'ailleurs ah ouais j'aurais dû prendre un screenshot peut-être avec l'Ika en fait euh bah vous savez quoi on va prendre un screenshot de ça ça va être drôle ah non avant 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 on va se donner le le bonus de niveau 25 enfin le petit cadeau de niveau 25 ça se trouve il va y avoir des trucs épiques dedans je ne sais pas voilà oh qu'est-ce que c'est que ça guide du voyageur raccourci personnel en cours d'écriture utilisez-le pour vous téléporter vers l'un de vos 5 lieux mémorisés oh ah ajouter un lieu annuler oh c'est trop cool oh très bien bon bah super un nouvel objet donc très intéressant pour nous on pourra alors je pense que quand on veut ajouter un lieu par contre c'est le lieu dans lequel on est donc si on a un lieu qu'on a envie de mettre dans nos favoris entre guillemets on cliquera sur ce petit truc et hop ça nous l'ajoutera voilà et ensuite on pourra s'y téléporter sans utiliser parchemin ce qui est juste parfait on ne dépensera pas d'argent mais qui pense que ça voilà très bien donc on va se quitter sur ce screenshot là avec tous les réfugiés qui demandent à manger oh la la quel screenshot pourri euh ouais en fait non c'est nul voilà on se met dans la queue on fait genre euh non ça le fait pas ça le fait pas est-ce que si on se met comme ça ouais bon là ça peut le faire bonjour voilà screenshot pourri ok bon on va se mettre comme ça hein vous savez quoi on est pas là pour faire de l'art donc voilà là c'est pas mal donc sur ce j'espère que vous avez apprécié cet épisode je sais qu'il était peut-être pas très passionnant voilà en plus j'ai la voix enrhumée là mon nez me gêne et tout euh donc voilà en tout cas on aura fini la visite de Velika ça au moins c'est fait et puis comme ça la prochaine fois euh on entamera les collines célestes qu'on essaiera de finir en quelques épisodes et comme ça on pourra enchaîner sur Poporia euh voilà qu'on découvrira donc dans quelques épisodes ne vous inquiétez pas euh et on ira avancer dans la quête principale dans cette nouvelle zone que je ne connaîtrai pas voilà on se retrouve la prochaine fois pour les collines célestes et d'ici là portez-vous bien et je vous dis ciao tout le monde allez mangez de la soupe les gens j'attwiches de la soupe c'est toi je dis plutôt je vous choisi